Musique A la Cour pénale internationale, le procès dans l'affaire Le procureur contre Laurent Gbagbo et Charles Blegoudet s'est poursuivi du 1er au 3 octobre 2018 avec les présentations orales du bureau du procureur et du représentant légal des victimes. Les deux parties ont expliqué pourquoi, d'après elles, la Chambre de première instance ne peut répondre favorablement aux requêtes de la défense aux fins d'abandon des charges pour insuffisance de preuves. Composée du juge président Kuno Tarfusser, de la juge Olga Herrera Carbuccia et du juge Geoffrey Henderson, la Chambre avait initialement appelé en audience toutes les parties et les participants au procès afin de les entendre compléter ou illustrer leur évaluation des éléments de preuve présentés par l'accusation. Durant les 9 mois depuis la comparution du dernier témoin appelé par le bureau du procureur, les différentes parties avaient été appelées à soumettre plusieurs documents écrits. Les deux équipes de la défense avaient ainsi demandé à la Chambre, pour chacun de leurs clients, l'abandon des charges pour insuffisance de preuves. En réponse, le bureau du procureur avait rédigé un document de plus de 1000 pages en langue anglaise dans lequel il explique que les preuves sont suffisantes. Afin d'éviter un ajournement du procès que provoquerait la traduction de ce dernier document, le juge président Kuno Tarfusser, en ce 1er octobre, a précisé le nouvel objectif des audiences. Compte tenu des caractéristiques et de la longueur des documents présentés suite à la 2e ordonnance, et compte tenu des requêtes demandées par les deux équipes de la défense, il fut en conséquence nécessaire à la Chambre de préciser et d'adapter son objectif et les thèmes à aborder. Afin d'instaurer un juste équilibre entre les principes d'équité et de célérité de la procédure, la décision rendue le 21 septembre 2018, dépôt d'écriture numéro 1-2-1-2, a premièrement confirmé l'audience prévue pour aujourd'hui, et ce faisant à éviter tout retard supplémentaire et ainsi à garantir la célérité de la procédure, et deuxièmement à demander ou exhorter le procureur à répondre oralement aux requêtes de la défense, requêtes d'abandon des charges, et ce de façon concise et précise. Ainsi axées sur la réponse du bureau du procureur, les audiences se sont déroulées en trois jours avec, tout d'abord, l'intervention de maître James Stewart, procureur adjoint. Maître Stewart a été en charge d'une présentation préliminaire en s'intéressant aux critères applicables dans la conduite d'un procès lorsque la défense fait valoir l'abandon des charges pour insuffisance de preuves. D'après lui, la Chambre devrait, en pareilles circonstances, considérer une seule question. Alors, en un mot commençant, la question qui vient de se poser est comme suit. Est-ce qu'il existe des éléments de preuve qui ont été présentés et discutés devant la Chambre, éléments de preuve qui permettraient à une Chambre de première instance raisonnable de condamner les accusés des charges qui leur sont reprochées ? Pour le bureau du procureur, la réponse est affirmative et implique la poursuite du procès. Une fois cette introduction terminée, la parole a été donnée à maître Eric MacDonald, premier substitut du procureur, qui a, au cours de six sessions d'audience, justifié de la suffisance de preuves pour condamner Laurent Gbagbo et Charles Blégoudet. Il s'est appliqué à avancer les différents éléments de preuves, démontrant, entre autres, le caractère systématique des attaques, présumément lancées par les forces pro-Bagbo, à l'encontre de la population civile à Abidjan, entre novembre 2010 et avril 2011. Maître MacDonald a parlé de la mise en place d'un plan commun et a étayé comme suit. Alors, j'aimerais aujourd'hui mettre en exergue les paramètres suivants, qui sont autant de preuves de la criminalité du plan commun. Premièrement, la violence. Le recours par les forces pro-Bagbo à la violence contre la population civile est la preuve, s'il en fut, de la criminalité du plan commun. Deuxièmement, le fait de s'appuyer sur des milices et des groupes de jeunes, le recrutement préélectoral, la formation et l'armement des jeunes et des milices pro-Bagbo, notamment du GPP, ainsi que le fait de leur donner des instructions et des incitations pour la mise en œuvre du plan commun, est la preuve de la criminalité du plan commun. Troisièmement, M. Bagbo a réquisitionné les FANCI le 14 novembre 2010. Je reviendrai sur cet aspect de la question dans un moment. Quatrièmement, les instructions et incitations au FDS qui ont favorisé la mise en œuvre du plan commun. Cinquièmement, la rhétorique utilisée. La rhétorique utilisée par M. Bagbo et les membres de son entourage immédiat, notamment par M. Blegoudet, transmet un message très, très clair. Le message étant que M. Bagbo allait rester et qu'il n'y avait aucun autre scénario qui pouvait être considéré comme plausible. Cette rhétorique est la preuve de la criminalité du plan commun. Sixièmement, le fait que les crimes commis n'ont pas été empêchés, réprimés ou qu'il n'y a pas de rapport qui a été établi. Il y a eu un démenti de responsabilité par rapport à ces crimes. Autant de preuves de la criminalité du plan commun. Septièmement, l'encouragement et l'aval donnés aux actions criminelles des forces pro-Bagbo qui sont autant de preuves de la criminalité du plan commun. Et en dernier lieu, Mme, Messieurs les juges, le fait que les actions effectuées pour mettre en œuvre le plan commun ont été coordonnées sont autant de preuves de l'existence du plan commun. En guise de conclusion, Maître MacDonald a demandé à la Chambre de rejeter les deux requêtes de la défense d'abandonner les charges. Toutefois, dans le cas de Charles Blegoudet, l'accusation consent à abandonner deux décharges qui lui ont été reprochées en lien avec les incidents du 3 et 17 mars 2011 à Abidjan. En plus du bureau du procureur, le représentant légal des victimes a eu l'occasion, au cours de ses audiences, de donner son point de vue. Pour Maître Paulina Macida, il n'existe qu'une option en réponse aux requêtes de la défense. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, depuis janvier 2016, les victimes ont suivi les procédures et ont contribué à ce procès en acceptant de partager et d'expliquer leurs souffrances et les conséquences multiples des crimes sur leur vie et sur le sort de leurs familles et des communautés. Les victimes sont maintenant confrontées à la possibilité que les procédures soient arrêtées. Une possibilité qui aura pour conséquence qu'ils se sentiront dépourvus de la possibilité de connaître la vérité et d'obtenir justice, renforçant le sentiment d'impunité auquel ils ont été confrontés depuis les événements de 2002. Les soumissions par écrit déposées en leur nom en réponse aux requêtes des équipes de la défense contiennent tous nos arguments en faveur du fait que ce procès devrait se poursuivre. Une fois les présentations orales du bureau du procureur et du représentant légal des victimes terminées, les deux équipes de la défense ont requis un ajournement de plusieurs jours. Reconnaissant qu'il était juste de donner du temps à la défense pour répondre à ce que l'accusation a présenté, le juge président a fixé la date de reprise du procès. Le procès dans l'affaire Le procureur contre Laurent Gbagbo et Charles Blégoudet se poursuivra le lundi 12 novembre 2018 avec les présentations orales des deux équipes de la défense pour expliquer à leur tour leur évaluation des éléments de preuve de l'accusation. Lecce du Cid Lecce du Cid Merci.